Alors maintenant, on va voir la définition du volume molaire. Donc le volume molaire, on le note par tout simplement Vm, le début de molaire, tout simplement, donc volume molaire, donc on le note par Vm, correspond au volume qu'occupe une molle de gaz, tout court. N'importe quel gaz, quel que soit le gaz. Donc le volume molaire, il est indépendant du gaz considéré. Cette grandeur, elle vaut, donc le volume molaire, il est égal à 24,4 litres par mol. Mais attention, sous certaines conditions, ça dépend des conditions de température et de pression qu'on a. Donc ça c'est A à 20 degrés C, donc à température égale à 20 degrés C, c'est-à-dire en Kelvin, c'est 293 Kelvin, et à une pression P égale à 1 atmosphère. Donc, dans ces conditions-là, une molle, une molle, je dis bien une molle, va occuper un volume qui est égal à 24,4 litres. À peu près, on va dire à peu près 24 bouteilles et demi. D'accord ? Donc vous avez ici l'équivalent de 24, de 24 bouteilles, etc. D'accord ? D'accord ? Donc à peu près cette quantité-là. D'accord ? Donc vous avez ici 24 bouteilles d'un litre. Et on va dire 0,4 bouteilles d'un litre. Donc, si vous avez par exemple, si je vous dis qu'on est à température, à T égale 20 degrés C, et à pression égale 1 atmosphère, et je considère 2 molles, je dis bien 2 molles de CO2. Donc là, ma question est la suivante. À quoi est égal le volume de CO2 ? Eh bien, c'est très simple, puisque 1 molle occupe 24,4 litres dans ces conditions. Donc 2 molles vont occuper le double. C'est-à-dire que je vais avoir 28,8 litres de CO2. Si je vous dis la même chose dans ces mêmes conditions, si je considère 2 molles, maintenant 2 molles de CO2. La même chose, puisque ça c'est indépendant du gaz considéré, donc le volume de O2 sera toujours 28,8 litres. La même chose, si vous avez, par exemple, le volume du diazote, donc par exemple, on va dire 3 molles ou 2 molles, la même chose, 2 molles de diazote, donc c'est condition de température et de pression, donc c'est toujours 28,8 litres. La valeur du volume molaire dépend de la température et de la pression du gaz, mais pas de l'espèce à l'état gazeux. La valeur du volume molaire dépend de la température